Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Y'a eu des listes. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme celle de la semaine dernière, à savoir une vidéo hebdo news. On continue le challenge de novembre. Avant toute chose, je tenais absolument à vous remercier pour la vidéo et à l'accueil que vous avez fait pour la vidéo de la semaine dernière. Franchement c'était la première fois et d'ailleurs je vous l'ai dit dans la vidéo que je faisais ça. C'est pas mal de travail, de préparation, de réussir à choper toutes les informations, notamment la partie compétitive avec les déclisses, les tournois, etc. Et les retours sont vraiment incroyables. Donc franchement ça fait vraiment trop plaisir de voir votre soutien sur ce format-là. Donc tout simplement merci, c'est vraiment trop gentil de votre part. Aujourd'hui on se retrouve pour pas mal d'actualité. Y'a pas mal de petites choses qui ont pop un peu au dernier moment et qui ont été rajoutées dans le script un peu au dernier moment. Donc écoutez on va essayer de faire la vidéo la plus complète possible. Comme d'habitude si ça te plaît, le pouce, l'abonnement, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et à la fin de cette vidéo je teste une nouvelle chose. Voilà on fait des petits trucs, on essaye. Je laisserai un débat ouvert avec la possibilité que vous puissiez me répondre en commentaire. Dernière chose que je vous rappelle et après on commence la vidéo. C'est une vidéo du mois de novembre. Donc qui dit challenge de novembre dit code card market d'une valeur de 10€. Caché quelque part dans la vidéo, le premier qui est l'actif remporte 10€. Voilà j'ai terminé avec le bleu bleu chiant, c'est parti pour les news de la semaine. Bon comme la semaine dernière je me suis mis sur le côté pour pouvoir illustrer un maximum de choses ici. Et d'ailleurs j'avais vu vos retours, on m'a dit que c'était vraiment trop bien d'avoir quelque chose d'illustré. C'est à dire qu'en parler c'est cool, avoir des illustrations, des infos de tout, franchement c'est top. On commence cette vidéo de news avec bien simplement quelque chose qui vient compléter ce que j'ai pu dire la semaine dernière. La sélection 5, vous le savez il y avait pas mal de nouveaux artworks. On avait des artworks invoked, des artworks SS etc. Il y a également des artworks Evil Twin qui sont sortis. Avec notamment Kiss & Kill et Lila qui sont assez jolis. Ainsi qu'une nouvelle carte, c'est le rap de Lila. C'est une magie continue qui dit que si tu reborn une carte du cimetière, tu vas pouvoir burn 2000 et te soigner de 500. Donc ça fait une différence de 1500 life points. Sachant qu'on sait que les Evil Twin peuvent se reborn très facilement. Franchement c'était plutôt pas mal et c'était assez rapide puisque c'est les seules cartes qui ont été annoncées entre la vidéo la semaine dernière et aujourd'hui dans la sélection 5. Comment faire les news de la semaine sans parler de la nouvelle bataille de légende que j'ai eu la chance et l'honneur. En tout cas c'est vraiment un privilège que j'apprécie grandement de vous présenter hier sur la chaîne. Dans cette extension là, on a pas mal de nouvelles cartes. On a les nouvelles bêtes cristallines qui étaient assez entendues et qui sont en plus de ça très jolies. On a les nouvelles cartes DDM. Alors DDM c'est Dungeon Dice Monster, ça fait partie de l'anime. Et si vous ne l'avez pas vu, j'ai tourné plusieurs vidéos avec Ojamanoir où on joue au vrai jeu, au jeu réel avec des dés, avec des figurines etc. Je vous mets les trucs juste ici et puis les liens un des deux côtés. Franchement allez voir cette vidéo là. C'est vrai qu'elles ont un peu flopé sur ma chaîne. C'était un peu frustrant parce que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de travail pour les mettre en place. Mais moi j'ai passé un super moment en les tournant. Donc si vous avez envie de découvrir un nouveau format, enfin c'est pas un nouveau format mais c'est un format qui n'existe pas vraiment chez Konami. Et qui tout simplement existe en version créée de toute pièce par un autre YouTuber. N'hésitez pas à aller voir ça. Et dans les nouvelles cartes on a également les G Golems qui sont du support Cyber. Ce qui peut être un peu situationnel mais semble assez sympa. On a évidemment un lot de reprints très cool. J'ai vu pas mal de personnes dire que la boîte n'était pas folle, que le support n'était pas très intéressant etc. On a quand même access code de reprints en secret ainsi qu'en Starlight. Et ça c'est plutôt cool. On ne connait pas l'autre Starlight mais c'est probablement une carte Zexal. C'est avec le texte ancien etc. Je suppose que c'est ça puisque c'est comme ça avec toutes les batailles de légende. On a également créateur de chaos en secret rare. Espaces du chaos en secret rare. Et ça les gars ça me rend très heureux. On a F-Zero qui est un reprint qui n'était pas trop attendu. On ne va pas se mentir. Selene et Savage. Pour Savage qu'on avait déjà en MP20 qui était déjà une équivalente de secret. Mais qui est toujours une bonne carte parce que c'est une level 8 qui passe partout. Selene on n'en avait pas eu depuis du pot. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et globalement il y a sûrement d'autres reprints que j'ai loupées. Mais c'est des cartes qui ne sont pas forcément aussi impactantes que celles que je viens de lister tout de suite. Pour parler rapidement des nouvelles Crystal Beast. Et bien ce sont les mêmes que les anciennes Crystal Beast. Mais en version Dark. Sauf qu'elles, elles dépendent du terrain Ténèbres Ultime. Et globalement elles ont les mêmes stats et les mêmes effets. Peut-être que le fait que si Crystal Ultime n'est pas là. Elles sont directement envoyés au cimetière ou détruits je ne sais plus un des deux. Peut-être que ça prend plus d'effets. Donc potentiellement tu permets de construire ton board de bêtes cristallines beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça a l'air pas si fou que ça. Niveau power creep vis-à-vis des bêtes cristallines classiques. Peut-être que maintenant il y a des combos avec le Dark Rainbow Dragon etc. Qui vont voir le jour. En tout cas on verra ça dans les prochaines semaines. Il y a deux cartes qu'on connaissait depuis un petit moment. Mais qui ont été du coup ouvertes et annoncées dans cette extension là. Il y a notamment Clockwork. Qui est pour moi une très bonne carte pour les Tech Machine. Je vous lis l'effet. Tous les monstres à Straitos sur le terrain deviennent des monstres machines. Les monstres machines que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque et de défense. Et aussi les monstres machines contrôlés par votre adversaire perdent 500 d'attaque et de défense. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Puis défausser une carte. Ajouter un monstre Terre Machine depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de nuit mécanique qu'une fois par tour. Vous ne pouvez activer qu'un nuit mécanique par tour. Vous l'aurez compris c'est un très bon support pour tout ce qui va être deck machine. Là en l'occurrence le fait que tous les monstres sur le terrain deviennent machines. C'est très fort pour les fusions Cyber Dragon. Parce que clairement il va y avoir des fusions contact avec l'entièreté du board. Ça c'est plutôt cool. Et puis globalement ça vient simplement renforcer les decks Terre Machine. Qui étaient déjà pas trop mal. Avec une grosse puissance d'OTK. Je pense que c'est une bonne carte. Je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Et je pense qu'elle va amener un petit peu plus de gameplay à ces decks là. Qui sont souvent un petit peu mis de côté. Parce que moins méta. Alors qu'ils peuvent clairement casser des bouches. La deuxième carte dont je voulais vous le parler. C'est le numéro 2. Qui je l'ai ouverte dans l'ouverture d'hier. Et sur le moment j'ai lu la carte en diagonale. Je me suis dit ça peut peut-être être une carte pour Sprite. Parce que Sprite ça abuse de tous les levels 2. Et en fait en réalité c'est une très bonne carte pour Sprite. On ne va pas se mentir. Je vous lis l'effet. C'est deux monstres de niveau 2. Elle est non destructible au combat. Et tu ne reçois aucun dommage de combat impliquant cette carte. Tous les monstres à votre adversaire doivent attaquer si possible. Lorsqu'une attaque est déclarée. Vous pouvez activer un de ces effets. Tu détaches un matériel. Et si tu le fais tu places un compteur hallucination. Sur un monstre contrôlé par ton adversaire. Les effets s'il y en a des monstres avec des compteurs hallucination sont annulés. Et deuxième effet c'est infliger des dommages à votre adversaire. Et go à l'attaque d'un monstre avec un compteur hallucination. Vous l'aurez compris c'est quand même assez fort. Ça permet soit d'annuler des monstres face recto. Soit de burn l'adversaire. Parce que l'adversaire contrôle un monstre à 4000. Tu lui mets un petit compteur. Et boum hyper 4000. C'est vraiment pas négligeable. C'est très générique. Encore une fois c'est level 2. Et derrière tu vas peut-être par dessus pouvoir faire des Zeus ou j'en sais rien. Les non destructibles en combat tu ne reçois pas de dommages. C'est pas mal. On verra ce que ça donne dans le temps. Cette semaine on a également eu l'annonce des OTS Championships. Donc c'est des tournois qui vont se dérouler le week-end du 19 et 20 novembre. Avec un tapis ninja vraiment très sympa à gagner. Les OTS Championships ils permettent quoi ? Ils permettent au top 4 des tournois de gagner leur place pour le championnat d'Europe. Et ils permettent également de remporter le fameux tapis ninja pour le premier. En fait tout simplement il y a beaucoup de boutiques qui organisent ces tournois là. Ce que je vous propose c'est de vous mettre le lien de la publication Facebook qui a été faite à ce sujet. Avec la liste complète de toutes les boutiques qui organisent le tournoi. On continue avec une news assez folle. La semaine dernière je vous parlais des OTS 20 avec les nouvelles ultimates notamment à l'Uber etc qui étaient sortis. Et bien cette semaine on a eu l'annonce des OTS 21 qui sortent le 2 février 2023. A l'intérieur on a pas vraiment d'infos. On a juste un visuel. On sait juste 3 choses. Enfin en fait une chose qui en regroupe 3. C'est qu'on aura 3 ultimates à l'intérieur qui proviennent d'archétypes du moment. A savoir Sprite, Tear et Cachetira. On a pas d'infos. Moi je pense que ça pourrait être une bonne chose que Elf soit en ultimate. Parce que ça aurait du sens en fait tout simplement. Mais à tout moment c'est une carte Sprite de merde qui est print en ultimate. J'en sais rien. Et pourquoi pas Kid Calo c'est également Cachetira. Je les connais pas assez pour pouvoir prononcer un nom. La semaine dernière j'ai oublié d'en parler. C'était prévu mais j'ai oublié de le faire. Il fallait absolument que je vous parle de la dinguerie de Zulu. Là en l'occurrence c'est Yugi News de la semaine etc. Mais en fait vous êtes tous déjà au courant mais ça me semblait obligatoire d'en parler. Zulu a créé un logiciel, un tapis, une mise en scène etc. Permettant de jouer des hologrammes. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est la première personne au monde à le réaliser de cette façon là. Dites vous une chose quand même. C'est que nous les petits français et tout petits pays dans le monde entier. On est les premiers à faire ça. Enfin Zulu est le premier à faire ça. Mais bon il représente la France etc. Vous aurez compris un petit peu l'idée. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vraiment la première personne à faire ça. De façon aussi libre. C'est à dire qu'il peut invoquer les monstres où il veut etc. Ça avait déjà existé. On avait déjà vu ça au championnat du monde 2019. Peut-être 2018 mais il me semble 2019. Mais c'était un duel qui était 100% scénarisé. Donc c'est pas vraiment pareil. C'est à dire que là si Zulu il décide d'invoquer un monstre puis de le sacrifier. L'animation elle sera là. Et ça sera de sa propre volonté. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un travail de fou furieux. Parce que c'est un rêve de gosse en fait. Un rêve de gosse qui il s'est dit. Ok ça j'en ai toujours rêvé. Je me suis endormi gamin en y pensant etc. Je veux le réaliser. Et pour ça il a tout mon respect. Parce que je me rends compte complètement de ce que ça peut être. J'ai pu bosser sur des projets très similaires dans ma vie professionnelle. Et je sais qu'en ayant bossé très dur je n'avais peut-être fait que 10%. Donc gros respect à lui. Evidemment ce que je vous propose c'est d'aller voir sa vidéo. Et tout ce qu'il a pu créer autour. Parce que c'est du travail de dingue. Et il fallait naturellement que j'en parle. Parce que c'est peut-être pas beaucoup de ma part de donner un petit peu de force à ça. Il n'en a sûrement pas besoin. Puisque à mon échelle il est bien plus visible que moi. Mais c'était nécessaire d'en parler. Parce que c'est vraiment quelque chose de fou. On continue avec les tournois du week-end. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. Très sincèrement j'ai hâte de faire la news de la semaine prochaine. Parce que à mon avis les sprites runiques et les tirs purs. Dès que ma masse sera sortie. Ça risque de disparaître pour simplement du Ichizu tir. Regardez un petit peu ce qui s'est passé au YCS Pazadema. Il y avait 1805 joueurs. Et sur le top 16 par exemple. Il y avait 14 tirés Shizu. C'est vraiment quelque chose de fou furieux. Le deck en lui-même est arrivé en mode. On est meilleur. Point. Les autres decks c'est très fort. Sprite, mes couilles, machin. Ok. On est plus fort. Tout simplement. On parle évidemment de Baptiste Derouin. Qui a fini en top 16. Donc un français qui fait bien plaisir dans le top 16. Félicitations à lui. Il fait partie des 1% meilleurs joueurs de la salle. Et respect en fait. Tout simplement. Et on a également la liste de Ryan. Donc merci à lui de nous avoir fourni la liste. Qui s'incline en top 32. Donc les 2% meilleurs joueurs de la salle. On va pas se mentir. C'est quelque chose quand même d'assez fou. Qui jouait Thierry Shizu avec un petit peu de Branded. La liste est marrante. Parce que voilà. On a une TTT. Un Desire. Pourquoi pas. En fait tout simplement. J'avais déjà entendu Samir dire. Pourquoi jouer plus de TTT. Parce que tu veux en résoudre qu'une seule. Alors autant en jouer une seule. Peut-être que ça vient de cette idée là. J'en sais rien. En tout cas. Merci à lui de nous avoir partagé sa liste. Je vous l'ai affiché ici. Bien évidemment. On continue avec les tournois. On avait un WCQ à Hambourg. 50 joueurs. Le top 8. C'est 7 Thierry Shizu. Quelque chose d'assez incroyable quand même. Il y a un Minbird qui est encore là. Qu'est-ce qu'il fout là ? On ne sait pas. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et on termine avec le WCQ Bordeaux. Auquel j'ai pu participer. Et auquel je me suis fait laver. J'ai tourné un mini-vlog. Que je ne sortirai probablement jamais. Parce qu'il est nul. Tout simplement. Mais je n'ai pas fait grand chose. Avec les vidéos une par jour. Je n'ai clairement pas eu le temps de m'entraîner. J'ai tout Thierry Shizu. Vraiment. J'ai tout. Je pouvais jouer le deck. Juste je ne sais pas le jouer. Donc je me suis dit. Bon j'y vais. Je vais plutôt là-bas pour m'amuser. Voir les copains. Etc. J'y suis allé avec Orkust Sprite. Orkust Terralement. Et clairement je suis tombé contre beaucoup de. Au début. Beaucoup de Beast Head. Et ensuite. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Mais je n'ai pas perdu contre Bey Crystalline. J'ai perdu contre Nécro Valley et Shifter. Tu vois. Bref. Le WCQ Bordeaux. C'était 262 joueurs. Et dans le top 8. On a quand même. 6 Thierry Shizu. Un Thierry Shizu. Et un Rika. Félicitations au Rika. Qui sort son épingle du jeu. Parmi tous ces Thierry Shizu. Encore une fois. On est toujours pareil. Sur du Thierry Shizu à Google. Et le deck. Le deck est omniprésent. Dans le format. Tout simplement. Et ça me fait une excellente transition. Pour la fin de cette vidéo. Comme je vous l'avais dit en intro. On termine cette vidéo. Avec bien tout simplement. Un petit débat ouvert. Selon vous. Est-ce que Thierry Shizu. Qui est souvent appelé Thierry Shizu. Est un problème. Ou pas. Dans la méta. Est-ce que. Qu'est-ce que vous en pensez. Tout simplement. Moi personnellement. Dans mes avis. Et je vais essayer de vous donner. Un petit peu mon retour. Mes impressions. Sans essayer de biaiser le vôtre. Je pense que c'est dommage. D'avoir vu quelque chose. Qui potentiellement. Pouvaient poser problème. Puisqu'on l'a vu en OCG. C'était déjà le cas en OCG. On aurait clairement plus prévenir ça. Peut-être en ralentissant. Certaines cartes Thierry Elements. Peut-être en enlevant. Certaines cartes du format. Comme Orange Light. Par exemple. Ou peut-être simplement. Divine Rest. J'en sais rien. Peut-être que c'est quelque chose. Qu'on aurait pu essayer de contourner. Si c'était vraiment un problème. Personnellement. Je ne sais pas trop. Si c'est un problème. Ce que je sais. C'est que. Le format précédent. On avait peut-être. Une quinzaine. Ou une vingtaine de decks. Qui étaient viables. Moi j'ai fait l'Europe. Avec Inister. Pour vous dire. Et franchement. Ça c'est. A part le fait que j'ai perdu tous mes dés. Ça serait plutôt bien passé. Je n'ai pas perdu. Je ne me suis pas fait exploser. Comme peuvent se faire. Exploser beaucoup de decks. Aujourd'hui. Par Thier Elements Ichizu. Donc. On passe d'un format. Où il y avait pas mal de decks présents. A un format où il y a. Du coup. Quasiment. On l'a vu avec les tops. Juste avant. Quasiment que du Thier Ichizu. Et avec du Beast Head. Etc. Qu'en pensez-vous ? Moi je ne sais pas trop. Ce que je préfère. D'un côté. Je comprends l'avis de certains. Qui disent. Qu'ils préfèrent les formats un peu plus serrés. Parce que. Et bien. Ces formats serrés là. Permettent d'avoir un side. Qui est bien plus impactant. Ça c'est un fait. C'est sûr. Après il y a aussi le format. Un peu plus. Avec beaucoup plus de decks. Où. Globalement. Tout le monde s'y retrouve un peu plus. Dans le sens où. Tu auras plus de chances. De pouvoir jouer un deck. Que tu apprécies. Moi c'était le cas avec Inister. Aujourd'hui je ne joue plus Inister. C'est simplement parce qu'il y a Beast Head. Et que Picari est une target light. Et que Doyon. Qui est clairement la clé de voûte. De tout mon deck. Est un dark. Donc si je me fais enlever ça. Je sais que mon deck. Je peux clairement passer à la game suivante. Parce que j'aurais juste perdu. Il y a peu de chances que je puisse faire mon recyclage. Etc. Et donc je vais avoir un board qui sera trop faible. Voilà. Ça c'était la petite partie. Il y a peut-être aussi. Une potentiellement banlieue d'urgence. Qui arrivera. Si vraiment c'était un problème. Maintenant je ne me rends pas compte. Bah tout simplement. De l'avis de certains. De l'avis de chacun. Surtout. Est-ce que selon vous. C'est un problème ou pas. Et si oui. Pourquoi ? Voilà. C'était le petit débat ouvert. De cette vidéo. Je vais vous donner un petit peu mon avis. Etc. J'espère que ça ne sera pas. Que ça ne vous matricera pas. Et que vous ne serez pas bloqué. Sur ce que je viens de dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le format de la semaine prochaine. Sera peut-être un petit peu moins complet. Parce qu'il y a visiblement. Beaucoup moins de news qui vont sortir. En tout cas on verra ce qu'on fait. S'il faut qu'on saute une semaine. Parce qu'il n'y a pas assez de news. Bah on sautera une semaine. Parce qu'il n'y aura pas assez de news. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas évidemment. Le pouce, l'abonnement. J'espère que quelqu'un parmi vous. A pu activer le code card market. D'une valeur de 10 euros. Et on se retrouve demain. Pour une petite vidéo Urban Rival. Où normalement. Je n'ai pas encore tourné la vidéo. Mais normalement. Ça devrait être bon. On va parler de deck low budget. Pour commencer le format Hello. C'est plutôt cool. Parce que ça permet aussi. A plein de gens qui ne connaissent pas le jeu. De se dire. Ok. J'ai une idée de ce qui m'intéresse. Je vais essayer de faire ce deck là. Et découvrir un petit peu plus le jeu. Et m'amuser avec une déglise qui est viable. Bref. Sans plus attendre. Prenez soin de vous. Faites un nombre de duels. Et collez sur une carte. Et surtout à bientôt les potes. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501